Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bases données dans Google Cloud Platform. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui permet de faire une vue d'ensemble des services disponibles dans Google Cloud Platform et cette série de vidéos peut vous servir à préparer la certification Google Cloud Digital Leader qui est la certification de démarrage du cursus de certification de Google. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo je vais vous parler des principaux services de base de données disponibles dans GCP et donc le minimum à connaître pour pour l'examen ou pour une culture générale autour de GCP. Alors sur les bases de données, c'est les services de base de données et il y a plusieurs services mais le plus commun, le plus connu, un des plus connus, c'est Cloud SQL. Donc Cloud SQL c'est un service qui est un service pass donc qui est 100% managé de bases de données relationnelles. Alors c'est donc un service fait par Google et qui va derrière supporter différents moteurs de base de données relationnelles à savoir MySQL, PostgreSQL et SQL Server. Donc plutôt assez pratique quand on est sur un projet de migration et qu'on veut un peu moderniser et ne pas juste simplement faire un lift and shift et porter des machines virtuelles d'un environnement vers des machines virtuelles dans GCP et après réadministrer tout de l'OS en passant par la base de données, le moteur, etc. Donc là on est sur du manager sur ces moteurs ici de SQL, MySQL, PostgreSQL et SQL Server. Là encore si on est dans un projet de migration ou si on est sur un environnement de type machine physique ou virtuelle et qu'on veut migrer vers ce service, il existe un service spécifique qui s'appelle DMS, Database Migration Service qui va effectivement vous simplifier vos migrations vers le cloud ou vos migrations d'une VM vers dans GCP vers ce service là et ça fonctionne effectivement, en tout cas ce service de migration fonctionne pour la partie MySQL et Postgre et Oracle également, il n'y a pas a priori SQL Server. Donc Cloud SQL, premier des services à retenir et la plupart effectivement des clients Google utilisent ce service là. C'est un service relativement classique et qui est très populaire. Et point important, 100% managé. Deuxième service, c'est Cloud Spanner. Alors Cloud Spanner là pour le coup c'est là encore une base de données 100% managée qui est là encore elle-même relationnelle. C'est un service qui a été conçu par par Google là pour le coup, qui est conçu également pour scaler fortement et qui propose des interfaces de type Postgre. Donc là cette option là est intéressante quand vraiment on a besoin de haute performance et de disponibilité avec une élasticité entre guillemets illimitée. Et là encore comme c'est un service manager, donc effectivement pas d'administration parce que c'est 100% géré par Google. Là encore, construit sur les interfaces de Postgre, ce qui devrait aider certains passages ou certaines migrations. Donc là on a deux services qui sont à connaître effectivement si vous avez des questions sur la partie base de données relationnelle. Deux services managés, un spécifique et un qui va traiter plusieurs moteurs. Ensuite on a Cloud Bigtable qui est un service de base de données de type NoSQL. Donc on est sur du stockage de type clé-valeur. C'est compatible Hadoop, HBase. Et donc ici on est vraiment sur un service NoSQL sur lequel la latence sera très faible. Et là encore avec une capacité d'élasticité très très importante. Bigtable NoSQL. FileStore, là encore on est sur une base de données NoSQL, FireStore pardon, et FireStore va être particulièrement adapté à tout ce qui est temps réel pour stocker effectivement et synchroniser des données en pas réelles. Donc FireStore derrière est considérée comme effectivement une document de database de type serverless et va s'intégrer après avec d'autres services comme la plupart du temps. Mais effectivement ce qui a été conçu vraiment c'est la notion de synchronisation et donc application real-time. Donc ça c'est ça qu'il faut retenir quand vous aurez des questions dans l'examen. C'est le contexte sera toujours donné de quel est le besoin derrière applicatif et donc ça vous permettra de choisir effectivement tel service ou tel autre. MemoryStore comme son nom l'indique va être un service de stockage de données de memory sur base Redis ou même cache. Et donc dès que vous aurez donc des questions liées à du Redis ou une forme de manager, eh bien typiquement MemoryStore sera sera la réponse derrière. Voilà. Dernière chose à connaître sur la partie database, service de database, là encore je suis pas forcément exhaustif mais c'est le minimum à connaître quand on parle de la plateforme ou qu'on passe la certification c'est BigQuery. Donc BigQuery, service très connu très connu chez Google qui est un data warehouse en fait voilà. Data warehouse de type serverless, ça c'est le point important à retenir. Et donc on va parler de NoSQL derrière et on va parler également de datasets qui sont disponibles dans le marketplace. Il y a des fonctions intégrées de machine learning également. BigQuery fait plein 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 de choses. Il faut juste au moins lire la première page pour savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après effectivement sur l'examen il n'y aura pas des questions très très poussées derrière. Ça s'apprête à un autre sujet mais ça reste un service qui est vraiment à connaître. Donc ML&AI, BI derrière. Et donc retenez principalement que BigQuery c'est le data warehouse. Logiquement ça devrait vous suffire. C'est pas ma spécialité non plus mais pour l'examen en tout cas c'est ce qu'il y a besoin. Voilà on a fait rapidement vraiment comme je vous l'avais dit un petit tour de ces services de data base. Maintenant on va en profiter pour aller voir parce qu'avec les data base viennent les services également d'analytique. Et donc on va aller voir les data analytics services. Donc BigQuery vous l'avez compris est situé à la fois dans la partie data base et la partie analytics parce que c'est un peu un mélange forcément. Dans la data analytics vous avez dataproc. Donc dataproc va vous permettre en fait de faire du batch processing, du traitement par lot, du requêtage et du streaming derrière. C'est basé sur du spark et de la double service et donc vous avez des pipelines open source derrière. Donc là encore on est sur du fully managed et service capable de scaler également d'être assez élastique. Vous voyez enfin là encore j'ai pas licité tous les produits derrière mais il est basé sur vraiment pas mal pas mal d'outils open source et de framework derrière. Mais effectivement vous avez compris à quoi ça servait. Dataproc ça porte bien son nom un processing de data. Dataflow là ça va être pour gérer des batchs mais des batchs cette fois-ci en temps réel ou du streaming ou du processing de data donc de la transformation de données qui sont envoyées en flux. Ça va utiliser derrière donc là encore c'est du serverless et c'est basé sur apache BIM qui est un modèle effectivement pour faire du batch et du data processing modèle open source. Et donc là encore donc tout à l'heure effectivement dans dataproc on a plein de pipelines basées sur des solutions open source et dans dataflow donc la différence effectivement sur le type de batch ici c'est sur du temps réel. Et là on a sur des pipelines qui sont 100% managés donc là encore on est sur du serverless. Donc sur les questions à l'examen effectivement vous pouvez tout à fait avoir des questions qui vont vous demander quelle solution utiliser pour traiter de la donnée sous la forme de batch ou de temps réel et donc finalement le contexte là encore vous aidera à choisir soit le dataproc soit le dataflow là dessus. Alors toujours dans les pipelines on a également datafusion. Datafusion là encore on est sur quelque chose qui est 100% manage mais qui intègre derrière peu de code finalement à écrire parce qu'on a beaucoup d'UI et donc là on va voir des pipelines qui seront assez graphiques, il y a plus de 150 connecteurs et de transformations qui sont proposés derrière et donc globalement ici on a trois solutions dataproc, dataflow ou datafusion qui vont vous permettre clairement de traiter de la donnée au travers de pipelines. Donc là encore le contexte va vous aider à choisir l'un ou l'autre, dataflow 100% pipeline manager real time, dataproc pour du batch et puis pour quelque chose d'une sans code entre guillemets quasiment et bien ce serait cloud datafusion. cloud data vision là c'est vraiment du point and click interface derrière donc tous vos pipelines de transformation de données effectivement donc ETL ou ELT seront fait vraiment graphiquement et donc je disais il y a plein de connecteurs derrière je sais pas si la liste est là voilà mais il y en a il y en a vraiment plein et on retrouve toutes les sources de données derrière disponibles et tous les connecteurs. La liste est relativement large. Google Data Studio, alors Google Data Studio et bien là on va être sur la notion de dashboard, de dashboarding interactif et de génération de rapports tout simplement. PubSub et bien c'est un service de publication et de subscription derrière donc le but est d'ingester effectivement des streams derrière, service tout à fait classique qu'on retrouve chez la plupart des fournisseurs. Donc là effectivement on est sur un service de messagerie qui est asynchrone, un service de messagerie asynchrone et escalable derrière avec une latence relativement faible. Donc vous avez des publiqueurs qui vont mettre de l'information, des subscribers qui vont venir chercher de l'information dans ce service. Data Catalog. Data Catalog est un service managé pour faire de la découverte de données et la gestion de metadata. Donc là encore interface pour faire la découverte, technologies de recherche derrière, intégration avec des moteurs de DLP notamment pour la toute la partie donc le DLP Data Lake Prevention. Donc dès que vous avez des données sensibles, là encore le but effectivement est de taguer certains documents comme étant sensibles ou pas sensibles pour éviter de les faire fuité. Cloud Life Science, donc ça c'est un service qui va être déprécié de toute façon en 2025. Il est après a priori fait pour accélérer la découverte dans le monde des médicaments. Pas beaucoup plus de choses à savoir dessus, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de questions sur ce sujet là. Data Prep by Trifacta. Et bien ça, ça permet de faire de l'exploration, du nettoyage, de la préparation de données pour de l'analyse et du machine learning. Donc ça porte bien son nom, Data Prep pour Data Préparation. Et donc l'idée effectivement est de se préparer des datasets qui sont bien exploitables, bien propres pour faire ces entraînements plutôt qu'après de les corriger à posteriori. Cloud Composer va servir à faire des workflows, donc les créer, les monitorer et les gérer. C'est basé sur Apache Airflow, donc là vraiment c'est de l'open source. Et donc Cloud Composer va vous permettre donc du coup d'orchestrer, de scheduler effectivement différents pipelines derrière et de faire ça pour automatiser plein de choses. Quant à Looker, et bien Looker ça va être pour de la BI. Et donc c'est une plateforme de business intelligence qu'on peut utiliser en mode self service ou en mode gouverné, où on vous limite dans vos actions. Et donc c'est la plateforme unifiée chez Google, ce qui devrait correspondre du côté Microsoft à Power BI certainement. Voilà donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de services. côté database ou côté data analytique. Là encore, en moyen mnémotechnique pour les classer par famille, donc Cloud SQL et Cloud Spanner, là on va être sur la base de données relationnelles. BigTable, FireStore, là on va être sur des bases non relationnelles, no SQL. Memory, ça c'est du in-memory. Data Warehouse, retenez ça c'est hyper important que BigQuery c'est un serverless Data Warehouse. Ensuite pour le traitement de la donnée, et bien vous aurez Data Proc, Data Flow ou Cloud Data Fusion. Après différents petits services derrière qui chacun ont leur usage, mais effectivement la partie BI ce sera Locker, on pourrait mettre Google Data Studio à côté, parce qu'il y a une notion quand même aussi de dashboard ici. Après la partie Workflow ce sera Cloud Composer et la préparation Data Prep qui sera donc la préparation de la donnée pour les modèles de machine learning. Voilà à peu près les choses qu'il faut connaître pour l'examen. Pas besoin d'aller plus loin, il n'y aura pas de questions trop poussées sur le sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos dans la playlist qui est indiquée dans la description de cette vidéo. La mind map également, cliquable et interactive est disponible en lien dans la description de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à bientôt.